Bonjour et bon kertor, nous allons étudier aujourd'hui le shishi, sixième montée de Parashat Vayetranan, dans le cadre du Beta Midrash Hillel, Beta Midrash fondé à la mémoire du Ravilel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Pèrek Vav, sixième chapitre du livre de Devarim, Passouk Dalet, verset 4. On sait très bien que tous les psoukims de la Torah sont équivalents dans leur kédoucha, dans leur sainteté. Il y a quand même des psoukims qui sont emblématiques et qui proclament des choses qui sont, à nos yeux en tout cas, plus importantes que d'autres. Ici, le passouk que nous allons étudier, c'est le passouk qui déclare notre foi en Akadosh Bauch Hu, ce qu'on appelle Yichu d'Hachem, le fait qu'Akadosh Bauch Hu soit unique, et cette phrase, et la dernière phrase qu'une personne dit lorsqu'il quitte ce monde, c'est le shema israe. Passouk Dalet, Moshé Rabbeinu s'adresse au Béné Israël et il dit shema israe, écoute, réfléchis, comprends Israël. Dans ce shema est inclus pas seulement de prêter l'oreille, mais c'est d'accepter la chose, de la comprendre et d'y croire. Hachem, Dieu, Yudke Vavke, qui représente le Dieu omniprésent et omnipotent. Elokeinu, c'est notre Dieu, le Dieu de notre force. Elokeinu ici, ça veut dire celui qui nous dirige, celui qui est notre Dayan, notre juge. Hachem, Yudke Vavke, donc le Dieu omniprésent et omnipotent. Echad, il est unique. Nous voyons ici, dans la Torah, que le ayin de shema et le dalet de Echad sont grands. Pour bien faire la différence entre shema avec un alef qui veut dire peut-être et Echad avec un rej qui veut dire akher, un autre. Shema, ça veut dire écoute, réfléchis et comprends. Echad, ça veut dire unique. Lorsqu'on prend le ayin et le dalet, nous dit le bala turim, ça fait aed. Aed, ça veut dire un témoin. Nous sommes les témoins que Hachem, il est unique. Et Dieu est le témoin que nous sommes, peuple d'Israël unique. Rachid s'intéresse à la phrase. Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Hachem, notre Dieu, Hachem est un. Alors, Rachid expliquait. Hachem, Dieu, Shehu, Elokeinu, Atta, qui est notre Dieu maintenant. Velo, Eloke, Aumot, n'est pas le Dieu des nations. Ouatid, Liot, Hachem, Echad. Il sera dans le futur le seul Dieu, le Dieu un. Chez Neymar, comme c'est marqué, un passouk dans Tsefania. Qui as et effor et laamim, safa veroura. Car alors là, je vais transformer tous les peuples qui parleront une seule langue. que tout le monde va évoquer le nom de Dieu. Et donc, à ce moment-là, il n'y aura qu'un seul Dieu. Veneymar, et comme c'est marqué aussi dans Zécharia, ce jour-là, le jour de la venue de Mashiach, Hachem sera unique. Si on prend le contexte du passouk, ça parle de la guerre, mais pour nous, ça signifie à la fin des temps, à la venue de Mashiach. Revenons sur ce terme de Echad. Rav Saadia Gaon d'expliquer que le terme de Echad, ici, unique, ce n'est pas unique comme on a l'habitude, à chaque fois qu'on dit que quelque chose est unique. Comme le Rav Saadia Gaon nous dit, Echad est no keshara khadim. Il faudrait traduire en français unicité. Unicité, ça veut dire qu'il a la qualité d'être unique et personne d'autre ne peut être comparé à cette unicité. Ce que le Rav Saadia Gaon dit, Echad mi kol atzdadim. Il est un de tous les côtés. Ce n'est pas un relatif à une certaine situation. C'est un par une définition. C'est ce qu'on appelle le Yichud Hachem. Sur cette mitzvah de Yichud Hachem, on doit donner sa vie. Et il faut bien comprendre que cette mitzvah est une mitzvah tmidit, c'est-à-dire constante, qui n'a pas de chiour. Ce n'est pas qu'on peut croire ou ne pas croire. C'est quelque chose qui dépasse tout le temps et toutes les situations où il faut croire en cette unicité de Dieu. Nous allons arrêter ici les commentaires supplémentaires sur ce passouk. Ce passouk est expliqué longuement parmi tous les auteurs de la littérature rabbinique bien connue, mais surtout dans la chassidoute, où cette notion de Hachem Elokein ou Hachem Echad est expliquée longuement à travers différents textes fondamentaux, mais le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de réfléchir à cela. On peut juste rappeler la lachat qu'au moment du schéma Israël, Hachem Elokein ou Hachem Echad, on a l'obligation de comprendre ce que l'on dit et de bien prononcer chaque mot. Et lorsque l'on dit Hachem Echad, d'après certains, il faut avoir la kavanah que Aleph c'est un, Dieu est unique, huit c'est les sept cieux et la terre, Dalet c'est quatre, les quatre points cardinaux. Passouk est Donc nous allons d'abord voir comment Rachid explique cette mitzvah d'Aimea Kadosh Bankru, Ve'a Haftar, Rachid expliquait Asse Dvarav Me'aava, Fait ses paroles, accomplit les paroles de Dieu Me'aava par amour. Pourquoi ? Parce que ça ne ressemble pas à la même dimension, celui qui fait par crainte que celui qui fait par amour. A Oseed, Celui qui va servir son maître uniquement par crainte, Lorsque le maître va devenir trop exigeant, Maniho il le laisse Ve'olech lo il pa. On comprend que celui qui aime, alors il n'y a pas de limite à son amour. Donc la même chose, lorsque Ve'a Haftar, tu vas aimer Akanach Banhu, même lorsque les mitzvot vont devenir difficiles, il n'y aura pas de limite. Bechol Levavecha, normalement la grammaire voudrait que ce soit marqué Bechol Li Becha, avec un vet. Pourquoi Levavecha Bichne Yetzirecha avec tes deux penchants ? Le Yetzir Atov, le bon penchant pour accomplir les mitzvot, le Yetzir Arah, le mauvais penchant pour l'empêcher de s'exprimer et de ne pas transgresser les choses qu'Akadach Banhu nous interdit. Ainsi explique Rabbeinu Yonah la manière de comprendre ce Rashi Bichne Yetzirecha avec tes deux Yetzir. La Khasidou t'explique qu'il ne faut pas simplement se contenter de servir Dieu avec le Yetzir Atov, avec le bon penchant, mais même le Yetzir Atov, il doit arriver tout au moins à être mis à l'écart, mieux éliminé, voire transformé pour aussi arriver à avoir un double moteur entre guillemets. Le Yetzir Atov, le bon penchant et le Yetzir Atov, les deux, vers l'amour d'Akadach Banhu. D'Avar Acher, une autre explication, Bechol Levavecha Shehlo Yehli Becha Chalouk Alamakom. Bechol Levavecha de tout ton cœur, que ton cœur, lorsqu'il y a des choses que tu ne comprends pas, ne va pas remettre en cause Akadosh Baruch Hu. Bechol Navshecha de toute ton âme, à fil ou un hotel et Navshecha, même si on te demande de prendre ton âme, c'est-à-dire de mourir pour cela. Bechol Meodecha, ici, Rachid expliquait Bechol Mamoncha, avec tous tes biens matériels. Que son argent, pour lui, il est Kaviv, mais il faut plus important, plus chéri que son propre camp. Donc, ça ne suffit pas Bechol Navshecha, parce que Bechol Navshecha, il a dit, oui, tu es moi, ce n'est pas grave. Mais quand on lui demande Bechol Meodecha, c'est pour ça qu'on lui dit Bechol Meodecha, parce que pour certaines personnes, sortir de l'argent, c'est plus difficile que sortir leur propre âme. D'Avar Acher, une autre explication, Bechol Meodecha, Bechol Midah ou Midah Shemodecha, par toutes les mesures où il agit avec toi. Ben Bemidah Tova, que ce soit d'une manière bonne, Ben Bemidah Puranout, ou d'une manière mauvaise, dans tous les cas, Bechol Meodecha, tu dois l'aimer de tous tes moyens, de toutes les midotes, de toutes les manières où il agit avec toi. Et ainsi, David Améler dit, Kosh Yeshuot Esa, je vais lever un verre pour glorifier Akadosh Baruch Hu sur ces Yeshuot, sur ces manières dont il m'a sauvé. Et après, il dit, Tzara ve'yagonem Tzah. Et des fois, il m'est arrivé à trouver des malheurs. Ça veut dire qu'il faut être capable de remercier Akadosh Baruch Hu de cette manière ou d'une autre manière, mais pour tout ce qu'il nous fait. Pasukva, Ve'ayu Adévarim Ele, et ils seront ces paroles-là, les paroles de la Torah. Asher Anochim Etzavecha, que je t'ordonne Hayom aujourd'hui, Al Levavecha, sur ton cœur. Rachid expliquait Ve'ayu Adévarim, ici, c'est pour définir Ma'u A'ava, quel est l'amour qu'on peut en voir envers Akadosh Baruch Hu ? Ve'ayu Adévarim Ele, ce sont ces paroles-là, c'est par l'étude de la Torah qu'on arrive à Avataché. Kar, ainsi, Shemitorkar, par cela, tu vas reconnaître Dieu et tu vas t'attacher à ces chemins. Et donc, il ne peut pas y avoir d'Avataché, d'amour de Dieu, sans l'émout de la Torah. C'est par cela que s'exprime notre amour d'Akadosh Baruch Hu. Souvent, les gens disent j'aime Dieu, mais ça ne se concrétise pas. Pour que ça se concrétise, il faut étudier. En étudiant, on s'attache à Dieu. Il ne faut pas lire la Torah comme une vieille lettre, un vieux document. qu'un homme ne va pas supporter et ne va pas trouver à grade de relire des vieilles paroles. Et là, mais c'est comme quelque chose de nouveau, tout le monde court à sa rencontre, ça veut dire tout le monde veut savoir les nouvelles. C'est un ordre royal. Donc, lorsqu'on étudie la Torah, il faut savoir l'étudier avec l'amour et l'intérêt comme si c'était la première fois. Tu devras l'enseigner à tes enfants et tu en parleras des paroles de la Torah. Lorsque tu es assis dans ta maison, lorsque tu vas en chemin, et lorsque tu vas aller dormir et lorsque tu vas te lever. Alors ici, ce sont des choses très très générales parce qu'on ne nous désigne pas à notre vie personnelle parce que ce serait trop compliqué d'adapter cet ordre d'enseigner la Torah et d'apprendre la Torah à chacun personnellement. Mais ici, on parle de temps qui doivent être consacrés à l'étude de la Torah. Voyons ce que Rashi nous dit. Veshim Nantam. Déjà, dans le mot Veshim Nantam qui veut dire enseignement, la Shon Khidoud où il y a le mot Shen. Shen, ça veut dire une dent. Il faut que les dix vrais Torah soient dans notre bouche comme la bouche qui contient des dents et les dents qui sont le membre du corps qui coupe les choses. Vous allez me dire quel rapport ? Shéyum Mechoudadim Beficha Il faut que les paroles de la Torah soient aiguisées dans notre bouche. Shéyum Shalcha Adam Davar que si une personne nous demande quelque chose sur la Torah Il ne faut pas hésiter. Et là, tu dois lui dire de manière claire comme les dents qui coupent la nourriture. Il faut savoir répondre de manière claire et nette et précise. Ici, ce n'est pas seulement tes enfants ce sont tes élèves. On a trouvé dans plusieurs endroits que les élèves sont appelés les enfants. Chez Nema comme c'est marqué Vous êtes des enfants pour Hachem votre Dieu et pourtant nous ne sommes pas ces enfants physiques on est ces enfants spirituels par le fait qu'on a accepté la Torah on est devenu ces enfants. De là, on voit qu'un fils c'est matériellement mais c'est aussi spirituel. Veomer et dans Mlachim c'est marqué Bener Hanevim Asher Bethel Les enfants d'Enevim qui se trouvaient à Bethel c'était des Talmidim qui étaient dans la ville de Bethel. D'ailleurs, le Targoum là-bas traduit Talmidé Neviya Les enfants ce sont les Talmidim. Frenme Heskiyahu et ainsi Heskiyahu le roi de Yehuda Chez Limet Torah Lechol Israël que lui il a enseigné la Torah à tout le peuple Jephukeraham et les a appelés Benim Enfants Chénémar comme c'est marqué dans Divrayamim Banay Atta Al Tishalu Ce sont les paroles de Heskiyahu qui parlaient au Kohanim et au Levim il leur disait de faire attention de ne pas se tromper dans la Torah des Mitzvot et il les appelle Benay mes enfants Mais comme les enfants sont appelés comme les élèves pardon sont appelés enfants Le maître est un père Chez Neymar comme c'est marqué Élisha en voyant Eliyahu qui a quitté ce monde il dit Avis Avis mon père mon père Rechav Israël et donc on voit qu'il a appelé son maître Eliyahu Avis mon père Tu devrais parler Tu devrais parler de la Torah La chose principale qui doit nous occuper les paroles qui doivent remplir notre bouche principalement sont les paroles de la Torah Les paroles de la Torah doivent être le principal de notre vie Et ne fais pas quelque chose de complémentaire à ta vie Hélas notre vie matérielle fait en sorte que souvent on parle de notre travail de la politique et d'autres choses En vérité Il faut essayer que les paroles de la Torah ce soit quelque chose qui soit le plus important de ce que l'on a parlé au cours de la journée Et quand tu iras dormir c'est possible de penser que ça va être quelque chose qui va dépendre de chacun Même s'il va dormir au milieu de la journée et que ça va être considéré lorsque tu vas dormir La Torah vient nous dire lorsque tu te lèveras Ce n'est pas seulement lorsque toi tu te lèveras c'est au moment où les gens ils ont l'habitude de se lever Même s'il se lève au milieu de la nuit La Torah nous dit Lorsque tu es à la maison lorsque tu vas en chemin Donc on voit ici que tous les critères que la Torah tous les critères que la Torah a évoqués ici quand tu iras te coucher quand tu vas te lever lorsque tu vas être chez toi à la maison c'est pour nous dire La manière habituelle où les gens se comportent d'Ibra Torah Ça veut dire quoi ? Pour nous dire au moment où les gens se lèvent les gens se couchent ça veut dire que tu dois étudier la Torah le jour et la nuit Et ici on ne veut pas te dire à toi personnellement selon tes horaires mais dire que la Torah ça doit être jour et nuit ça doit être notre occupation lorsque nous sommes à la maison et lorsque on est en chemin La halakhah oblige à chacun d'étudier au moins Perek Echad Shacharit et Perek Echad Arvit Une fois le matin et une fois le soir Mais ça ne suffit pas Il faut véritablement s'investir dans le limous de la Torah Et nos chachamis me disent que particulièrement la nuit ou l'étude de la nuit est une étude qui apporte beaucoup Et ici il faut bien prendre conscience lorsqu'on dit ce Passouk que notre investissement dans les paroles de la Torah doit être complet ça doit être véritablement quelque chose qui nous attache à Kadesh Baruch Passouk On voit la mitzvah des tefillines Et tu les attacheras les hôtes comme un signe sur ta main Ici on désigne les tefillines que l'on met à la main Et ce sera des tefillines entre tes yeux c'est que le mot totafot est un mot très difficile à traduire confère le rachid dans Parashat où rachid dit que c'est la chône afriki Mais ici totafot désigne les tefillines qu'ils sont entre nos yeux ce sont les signes que l'on met entre nos yeux et comme il y a un certain nombre de parachiotes en nom de 4 ni crée totafot tat be kat fishtaym tat be afriki shtaym parce que tat ça veut dire en langue kat vie deux et pat en langue afriki ça veut dire shtaym ça veut dire deux deux plus deux ça fait quatre à part la mitzvah de mettre les tefillines donc au niveau du bras et au niveau de la tête qui sont deux mitzvot à part la Torah elle nous dit tu vas les écrire sur les poteaux de ta maison ici ça désigne les portes des cours ici il manque un vav souligné comme si c'était marqué mezuzat parce qu'on a besoin de mettre une seule mezuzat sur le côté de la porte et pas des deux côtés c'est pour nous inclure les grands portails qui se trouvent à l'entrée des cours ou à l'entrée des villes à l'époque les villes elles étaient complètement entourées il y avait donc des grands portails pour y rentrer on devait y mettre la mezuzat au-dessus ici c'est important de rappeler ce que nos rachamim disent tout celui qui a les tfilines sur lui le tzitzit sur son habit et la mezuzat à sa porte c'est probable qu'il ne va pas fauter pourquoi ? parce que la compagne des malachim des anges qui le protègent et qui l'empêchent de fauter comme c'est marqué qu'il a fait résider autour de lui des anges qui vont l'entourer et qui vont le sortir de toutes les situations particulières donc voilà pour cette paracha de Shema et de Veaft continuez de nous dire et ce sera au moment où Hachem va t'amener Hachem vers la terre Hachem qui l'a juré à tes ancêtres la tête de te donner des villes grandes et bonnes que tu n'auras pas construites on va venir et on va se servir tout sera déjà en place et dans ces villes-là qu'est-ce que tu trouveras et tu vas trouver des maisons pleines de tout ce qu'il faut de tout le meilleur que ce ne sera pas toi qui les auras remplis tu vas trouver déjà des puits qui sont creusés c'est pas toi qui les auras creusés que tu n'as pas planté tu vas manger et tu vas te rassasier Hachem les fiches c'était des endroits très rocailleux et quand on creuse dans des rochers pour faire sortir de l'eau ça s'appelle Hachem alors que lorsqu'on creuse la terre on n'utilise pas ce terme de Hachem mais de Keria avec un caf donc en tout cas ici Moshe Rabbeinu décrit une situation idéale l'Ebni Israël arrive tout est prêt il y a juste à se servir et là il y a une crainte la crainte c'est qu'on oublie d'où on vient fais très attention que tu ne vas pas oublier Dieu tellement tu auras de richesse et de facilité matérielle que tu risques d'oublier Dieu le Sforno dit il y aura tellement de bonheur matériel que tu vas venir avoir des taavotes des envies et par cela tu vas oublier Dieu oublier Dieu celui qui t'a fait sortir de la maison de l'esclavage normalement avec tout le bien qu'on a on doit se souvenir de où on est venu on est venu de l'état d'esclave et Akadosh Baruch c'est lui qui nous a donné tout ça donc il faut se souvenir de ses chassadim de ses bienfaits et le servir ainsi le Ramban décrit cette mitzvah c'est pas seulement la maison des esclaves c'est la maison de l'esclavage un endroit où vous étiez là-bas vous-même esclaves tu devras craindre ton Dieu ne pas fauter et tu devras le servir et c'est en son nom quand ce sera nécessaire que tu vas jurer Rashi dit avant de pouvoir jurer sur le nom de Dieu il faut plusieurs conditions si tu as pour toi tout cela c'est-à-dire la crainte de Dieu et que tu fasses que tu le crains et que tu le serves alors là tu peux jurer sur le nom de Dieu puisque tu crains tu devras faire attention à bien jurer c'est mieux de ne pas employer le nom de Dieu si nous ne sommes pas à la hauteur vous ne devez pas suivre d'autres divinités parmi les divinités des peuples qui se trouvent autour de vous c'est aussi valable pour les divinités qui sont loin de vous et là les fiches mais puisque tu vois que les peuples qui sont autour de toi se trompent il faut faire donc un avertissement plus particulier en disant fais attention de ne pas suivre ceux qui sont à côté de toi c'est vrai qu'on serait plus enclin à suivre les dieux du pays que les dieux des autres pays car je suis un dieu alors c'est traduit dans les chumashim en français jaloux mais ça veut dire que Dieu va venir et punir celui qui suit d'autres dieux au sein de toi parce que c'est lui et lui seulement qui te donne le bien de peur que la colère de Dieu s'enflamme sur toi si on sert d'autres dieux et qu'il te détruise de la surface de la terre et de manière tout à fait pragmatique tu perdes tout le bien qu'il t'a réservé puis la Torah nous dit pas souk tetzayin verset 16 l'oténa sou vous ne devez pas mettre à l'épreuve et hachem l'okéchem hachem votre dieu le Ramban m'expliquait qu'on n'a pas le droit de dire oui ben si Dieu il est vraiment parmi nous qu'il nous fasse tel et tel miracle non ça c'est strictement interdit parce que nous avons déjà fait cela et on a vu combien on n'a pas apprécié comme vous avez mis à l'épreuve Bamasa dans l'épreuve de Masa lorsqu'ils sont sortis d'Egypte on sait très bien que les bnés israëls ont manqué d'eau et ils ont dit est-ce que Dieu est parmi nous ou pas lorsqu'ils sont sortis d'Egypte ils ont mis Dieu à l'épreuve avec l'eau comme c'est marqué est-ce que Hachem est parmi nous ou pas vous devez faire très attention à garder les mitzvot Hachem et le kreem les mitzvot d'Hachem votre Dieu et ces mitzvot qui sont des témoignages témoignages par exemple c'est Pessach où on témoigne de la sortie d'Egypte la Matza la Suka la protection de Dieu dans le désert ce sont les lois qui n'ont pas toujours un entendement une compréhension pour nous êtres humains et tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de Dieu ici c'est agir plus que ce que le dîne le demande afin qu'il te fasse du bien ou vata et tu viendras et tu vas prendre possession et t'arrête ça te va de la bonne terre à jurer à promis à tes ancêtres à Yachar veatov zopchara lifnim mishor à tadim c'est essayer de trouver un compromis lorsqu'on fait un jugement pour faire en dehors des limites de la loi sur ce passeau qui est raconté et c'est aussi un passeau de Télim que David Amalek il faisait la bonté et la loi comment on peut concilier la bonté et la loi alors par exemple s'il y avait une pauvre dame qui avait volé une pomme et un riche propriétaire de cette pomme l'amener la traîner au beddine pour la condamner à payer cette pomme maintenant cette pomme elle l'avait volée parce qu'elle avait faim alors le mishpat la loi ce qui était juste c'était qu'elle devait rembourser la pomme alors le roi David condamnait cette femme à payer la pomme mais après lorsqu'elle sortait du tribunal alors qu'elle n'avait pas de quoi payer cette amende c'est le même David Amalek qui l'a poursuivée pour lui dire tiens de l'argent de quoi t'acheter la pomme c'est-à-dire rembourser ta dette et avoir encore un petit peu d'argent c'est ça c'est faire la bonté et la justice en même temps c'est dans le même esprit que ne pas uniquement se contenter à ce qui est marqué dans le dîne pur mais chercher à savoir comment arranger les choses comme Hachem a parlé ça c'était une des choses qui l'a promis c'est marqué dans le livre de Shemot je ferai disparaître je tuerai tout le peuple et donc c'est aussi un engagement qu'Hakadosh Baruch Hu a pris non seulement de nous donner la terre d'Eretz Israël mais aussi de nous faire très facilement la conquérir puisque lui s'occupera de nos ennemis Passoukraf maintenant Moshé Rabbeinu va parler d'une autre dimension de notre engagement dans Torah au Mitzot c'est répondre aux questions de nos enfants Passoukraf qui Ichal Rabincha lorsque ton fils va te demander machar demain qu'on dit demain c'est pas uniquement demain dans 24 heures mais c'est plus tard les morts en disant Ma Edut quelle est la raison des Mitzvot Edut c'est un témoignage étant donné que le mot Edut désigne les Mitzvot qui sont des Mitzvot en rappel en témoignage de quelque chose donc un enfant peut très bien demander à son père quel est le sens de cette Matzah que l'on mange quel est le sens de cette Sukkah dans laquelle nous sommes vers Chukim mais aussi demander sur les Chukim les lois qui sont au-dessus de l'entendement vers Mishpatim ou bien les lois qui sont des lois qui gèrent la société par exemple il peut s'étonner du fait qu'une personne soit condamnée à mort ou autre qu'Hachem notre Dieu nous a ordonné être à vous ici il s'inclut en posant la question à ceux qui sont ceux qui ont reçu la Torah il y a un demain qui viendra plus tard c'est pas demain dans 24 heures ou dans 48 heures c'est plus tard alors qu'est-ce qu'on doit répondre tu diras à ton fils c'est une phrase que l'on récite le soir de Pessach après le Manishtana on sait très bien qu'il y a eu et ses dix plaies et les dix plaies selon le Ramban sont coupées en trois catégories la première c'était afin que le Pharaon prenne conscience que je suis Hachem après que je suis Dieu et que j'agis au sein même de la terre pour les quatre dernières et la raison la raison elle était car il n'y a pas d'autres dieux dans toute la terre et donc les premières Makot jusqu'aux dernières Makot sont Otot Moftim Gedolim Veraï c'est la raison pour laquelle les deux premières Makot sont considérées comme des Otot car elles vont venir montrer un signe puis à partir de la troisième Makah ce sont des mots faites puisque ça vient punir les Mitzrim et donc s'accomplit ce qui est marqué ici Otot Moftim Gedolim Veraï ou le passout continue Ben Mitzraïm en Égypte Bepharo ça a touché Paro personnellement Bekhol Beto et tous les gens de sa famille Lé'Anenou à nos yeux c'est à dire ça n'a pas été fait en cachette mais tout le monde peut être témoin de cette chose là Pasou Krav Gimel veut Otanou Otzimicham et nous il nous a sorti de là-bas Léman afin Avi Otanou de nous amener la tête de nous donner est à Arètes la terre qui l'a juré à nos ancêtres le Rambam dit Bekhol Dor Vador Chaque génération un homme il est obligé pas seulement se voir de se montrer à lui-même comme si maintenant on venait de sortir du Chivou de Mitzray c'est bien connu que Yetziat Mitzray ne s'est jamais véritablement fini on n'est pas sorti d'Egypte complètement jusqu'à aujourd'hui on est en train de sortir d'Egypte puisque il y a l'Egypte matérielle mais il y a l'Egypte spirituelle celle qui nous limite puisque Mitzray c'est Metsarim ce sont les limites celles qui nous limitent dans nos travaux et donc finalement on est tous en train de sortir et tous les jours et à chaque moment de Mitzray mais dans le sens simple des choses une fois par an le sort de Pessach Chaya vadam mirot et atzmo keilu ou yatsa mi Mitzray Passou kravdalet Vayitsavenou Hachem l'asot Hachem il nous a ordonné de faire et kol achouki maïle toutes ces lois-là les ira afin de craindre et Hachem et lokenou Hachem notre Dieu les tov l'anou kolayamim afin qu'il nous fasse du bien pour toute notre vie de tous nos jours les chayotenou k'ayomazé afin qu'il nous donne la vie comme aujourd'hui et on souhaite koulam tovin qu'ils soient tous bons mais en tout cas que ça soit ressenti en tant que jour bon même si en rayuren minachamem qu'il n'y a pas de mal qui descendent du pas soukravé ou tzedaka tielano que ça soit tzedaka c'est quoi tzedaka c'est-à-dire comme une récompense lorsque je donne à quelqu'un une récompense sur un acte c'est pas tzedaka dans le sens une charité que je lui donne je lui donne ce qu'il mérite tzedaka ça veut dire ce qui est justifié de nous donner donc tzedaka tielano que nous recevions maintenant le bien c'est comme une justification par rapport à la manière dont nous avons agi qui nishmor laasot car nous avons gardé et de faire et de quoi la mitzvah toute cette mitzvah qu'on désigne la mitzvah c'est l'ensemble des mitzvahs devant Hachem notre dieu comme il nous a ordonné voilà pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée et bien Ezrat Hachem on se retrouve plus tard pour l'étude de la septième montée de notre parachut